Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Cisteron et Mirabeau. Au nord, par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Dix. A l'ouest, par les plaines du Comte à Vénessin et les contreforts du Mont Ventoux, elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruines, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il y avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine ou un puits. Mais sec. Les cinq à six maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec brutalité. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À cinq heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner de l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. Mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre. Sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé. Sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquais aussi qu'il était rasé de près, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés, avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche était à plus d'une journée et demie de marche. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais de l'aider, il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui sanglant parfait, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher.